Alors, est-ce que tu savais que finalement la respiration pouvait totalement t'aider à avoir une meilleure digestion ? C'est vrai que quand on y pense, on se dit manger, ok, ça peut jouer sur ma digestion, mais alors respirer, en quoi ça pourrait m'aider à ma digestion respirer ? Je ne comprends pas. Mais en fait, c'est tout simple. Il faut savoir qu'au niveau de la respiration, on détaille aujourd'hui trois axes de respiration. Le premier, c'est la respiration claviculaire. Le deuxième, c'est la respiration thoracique. Et le troisième, la respiration ventrale, où on dit aussi respiration diaphragmatique. Et en fait, pour avoir une bonne respiration physiologique, qui va répondre à tous les critères que peut attendre le corps et sa bonne santé au niveau de la respiration, eh bien, il faut absolument que l'on puisse, à chaque fois que l'on inspire et que l'on expire, travailler sur ces trois axes. Respiration diaphragmatique, thoracique et claviculaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut constater, malheureusement, que l'on n'utilise quasiment que la partie claviculaire. Parce qu'on a tendance à respirer beaucoup trop par la bouche. C'est une respiration un peu anxiogène. Donc, du coup, ça a tendance à, par exemple, si je respire là fort par la bouche, vous voyez, c'est mes clavicules qui se sont levés. Alors que si je respire par le nez, je ne sais pas si vous avez vu, c'est mon ventre qui a commencé à se lever. Donc, quand on a une respiration nasale, qui est la respiration physiologique normale de l'humain, eh bien, on a tendance à faire fonctionner les trois axes de la respiration. Et ce qui va être très important, c'est de faire fonctionner surtout la respiration diaphragmatique. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au niveau du diaphragme, on a un muscle suspenseur qui est entre le diaphragme et la première partie de l'intestin. Et donc, ce muscle s'appelle le muscle de Traits. Et c'est un muscle suspenseur, et comme son nom l'indique, il permet de suspendre, finalement, nos intestins. Et il permet, lorsque l'on respire, de faire osciller, comme ça, de faire bouger, quoi, finalement, nos intestins, la première partie de nos intestins, pour aider la progression du bol alimentaire qui, eh bien, parcourt nos intestins. Donc, vous voyez, vraiment, la respiration, grâce au muscle de Traits, va vraiment être une clé fondamentale pour, eh bien, faire circuler, finalement, les aliments que nous avons dans notre tube digestif. Donc, bien sûr, on a aussi ce qu'on appelle le péristaltisme. Donc, c'est une onde nerveuse qui permet aux intestins de faire comme ça, grosso modo, et de faire progresser les sels. Mais, en vérité, ce qui marche le plus, eh bien, c'est cette respiration diaphragmatique qui permet, justement, de faire gonfler et dégonfler notre diaphragme qui va faire jouer le muscle de Traits, qui, après, eh bien, va nous permettre de faire bien progresser nos aliments dans notre tube digestif. Et donc, effectivement, oui, ça améliore notre digestion, la respiration et tout notre système digestif, puisque ça va nous éviter un bon nombre de constipations, parce que la constipation peut venir également du fait qu'il y ait trop d'aliments qui soient un petit peu bloqués dans notre côlon. Et, par exemple, parce qu'on est trop fatigué ou on manque d'énergie nerveuse, eh bien, le péristaltisme, un long péristaltique, ne fonctionne plus bien. Donc, si on n'a pas la respiration, que notre système nerveux n'est pas en forme, forcément, les sels ne vont pas progresser, on va être constipé et ça va jouer sur notre santé de façon générale et ça va jouer sur nos processus digestifs. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu en auras appris davantage et que tu feras maintenant plus attention à ta respiration. Sous-titrage Société Radio-Canada